Salut, c'est Casqueuil, on se retrouve une nouvelle fois sur Amiga 500 et aujourd'hui on est sur Explora 2. C'était à l'époque vraiment un super point de clic, en tout cas de mon point de vue, moi j'avais adoré ce jeu et j'y ai énormément joué. Là je vais vous laisser un petit peu le générique d'intro parce que je crois qu'il ne devrait pas tarder à commencer. Et ensuite... Je vous expliquerai. ... 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 il va nous offrir une outre. Voilà. Donc là on est content, on prend le machin et on se casse. Le truc c'est qu'on aurait pu aller manger avec lui et sa famille et tout ça et il nous aurait offert un autre objet au final. On se serait même dit tiens l'objet est mieux déjà, l'objet est métallique c'est une rose des vents si je me souviens bien et on récupère la clé en tant qu'on y est et l'enclume est en métal aussi donc on va la reprendre et on se casse. Voilà. Et donc on se dit c'est mieux donc on va sauvegarder et ben non. On a pas besoin de rose des vents par contre on aura besoin d'une autre. Donc voilà, le jeu est assez difficile et on va devoir le recommencer souvent. C'est pour ça que je connais très bien le début du jeu je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller dans cette partie je vais essayer d'aller le plus loin possible d'autant que je me souvienne mais je pense pas que je pourrais aller jusqu'au bout. Mais à l'époque je l'ai terminé. Alors je vais utiliser cette fois-ci l'enclume dans la machine Et on se retrouve à l'époque 10 donc j'ai décidé de tout vous laisser les temps de chargement les changements de disquette et tout ça pour s'en rendre un petit peu compte même si ce jeu là ça va en fait mais il y aura pas mal de changements de disquette alors on récupère l'épée et le fourreau je prends les deux en même temps en cliquant en dessous et on utilise le fourreau dans la machine Petite époque rapide ça fait toujours plaisir la prochaine est assez rapide aussi normalement Ah ! la disquette 4 j'ai prévu des raccourcis pour changer de disquette donc ça devrait aller assez vite quand même voilà voilà alors fichtre quelle végétation donc est-ce que la machine se déplace ? une drôle de question parce que juste avant on était dans un désert maintenant c'est une jungle alors soit j'ai fait un bond de plusieurs siècles soit la machine s'est déplacée c'est pas très clair dans l'histoire enfin bon on va utiliser l'épée qu'on vient de récupérer sur cette branche comme ça on tue le serpent et on casse la branche par la même occasion on est vraiment méga balèze on récupère les petits débris de l'épée qui sont là on va utiliser le reste de l'épée sur la branche et on va tailler une lance et tant qu'on y est on va utiliser notre pointe de lance sur le bâton là on a une lance complète et on va utiliser les débris de l'épée dans la machine disquette 3 non 2 pardon 2 c'était quand même un petit peu chiant à l'époque mais il y a des jeux qui étaient mieux foutus que d'autres où on ne devait pas trop trop changer et il y en a où c'était en fonction de nos actions donc dès que je me rappelle dans Maniac Mansion il me semble c'était comme ça dès qu'on faisait un truc qui n'était pas prévu tu avais l'impression qu'ils avaient mis la phrase c'est pas possible sur la disquette 2 donc toi tu essayais d'ouvrir une porte qui était fermée à clé il te disait insère le disque 2 il dit c'est pas possible et après bon bah tu étais reparti pour remettre le disque 1 donc c'était un petit peu casse couille mais bon dans certains cas c'était mieux fait donc ici sur la porte il y a un fer à cheval sûrement que ça l'apporte à bonheur mais comme c'est du métal on le récupère et on avance alors on se retrouve devant les mousquetaires donc on va les provoquer en le giflant en giflant 1 avec un gant voilà et on entre chez de Trevi alors lui il faut l'écouter bon disque 3 là pareil tu as un peu l'impression qu'ils ont mis tous les dialogues sur le disque 3 très bien mon gachot qui es-tu donc pour rosser des filles et mousquetaires ? alors là on va lui dire qu'on avait une lettre mais qu'elle nous a été volée voilà l'autre phrase c'est dire que cette lettre vous la prendra sauf qu'on a pas de lettre sur nous donc c'est un peu con comme phrase donc on va lui dire qu'on nous a volé la lettre mais c'est pas vrai en france est-tu un homme d'honneur ? bien sûr que je suis un homme d'honneur disposé de ma vie elle appartient au roi de France oui ça me parait correct vous pouvez avoir confiance en moi non disposé de ma vie là il est sûr que penses-tu de la reine ? c'est une salade euh... c'est pas à moi de juger voilà c'est ça il ne m'appartient pas de juger va chez Buckingham récupère les 12 ferrets et rebellez à la reine l'or du mal voilà donc on doit aller chez Buckingham récupérer les 12 ferrets et les remettre à la reine au moment du bal on a encore un petit peu de taf ok disque 2 comme je disais à mon avis les dialogues sont sur la troisième alors ce cheval sera tient si tu peux fournir un fer dont l'un de ses sabots a disparu il se trouve que j'ai justement récupéré un fer à cheval sur une porte tout à l'heure en arrivant quel hasard voilà le forgeron du roi vient ferrer le cheval ok et on se casse alors j'ai dit je laisse tous les temps de chargement on est en foule comme à l'époque une petite balade à cheval ça fait du bien alors une petite pause à l'auberge ouais un garde du cardinal s'y trouve déjà mais le garde du cardinal on l'emmerde on va utiliser notre épée toute pétée sur lui histoire de le menacer voilà le garde s'enfuit lâchement alors tant qu'on est là on va récupérer du vin dans notre jar voilà c'est du 1625 à mon avis c'est du bon voilà et on s'en va autant profiter des bonnes choses tant qu'on y est ce serait quand même fun de rentrer chez soi bredouille moi je trouve quand même que l'herbe est un petit peu trop verte surtout pour une route et qu'il y a un petit peu trop d'arbres je trouve qu'ils sont un peu abusés t'as pas intérêt à déraper et à partir sur les côtés alors lui bon on va être poli c'est un enculé donc il faut faire super gaffe il faut directement lui offrir le coffret en bois de rose qui doit coûter une fortune maintenant on est d'accord alors comme je disais les dialogues sont probablement sur le disque 3 donc on insère le disque 3 si on se trompe de phrase avec lui il nous bute direct donc on rigole pas je ne sais si je dois vous faire confiance il a un petit accent anglais donc c'est à nous de parler Milor ma vie est entre vos mains si tu lui dis ça il bute en fait il dit d'accord donc on va lui conjurer de nous croire prenez les 10 ferrets ainsi que cette dague que je mets au service de ma reine excuse moi vieux il y en avait pas 12 bon disque 2 donc là le dialogue est fini disque 2 en réalité il y en a 2 qu'on va devoir récupérer ailleurs et on va y aller tout de suite voilà donc on a la dague et on avance alors là vous vous rappelez probablement de la clé que j'avais fait modifier chez le forgeron au tout début ah bah il se trouve qu'elle sert ici encore une fois je sais pas trop pourquoi bah c'est comme ça et on avance alors on va récupérer le vase avec la flotte et les fleurs le reste on s'en fout voilà on va utiliser l'eau ici pour éteindre le feu et on va utiliser la petite dague qui vient de nous donner comme par hasard il nous a donné une dague qui sert à ouvrir un passage secret voilà et on avance alors elle aussi elle a tendance à nous buter vite fait donc on va essayer de pas se tromper et on va parler et on va lui dire qu'on vient sur ordre de Buckingham euh... j'espère que c'était ça alors le disque 3 je le dis plus c'est bien fait ça ah j'ai été un peu vite sérieux ça passe ça passe en quoi puis-je vous attraquer noble seigneur ? c'est une cochonne celle là et on va le voir après euh... d'ailleurs je conseille aux âmes sensibles de... de stopper alors en quoi puis-je vous être utile ? et bien il se trouve euh... le duc m'envoie récupérer les deux ferrets manquants euh... votre beauté trouve un peu beau on va récupérer les ferrets hein c'est pour ça qu'on est là je ne les ai pas mais approchez donc ok et ben... je saurais bien vous faire parler ouais je veux dire ça accrochez avez-vous peur ? non 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 il n'y a pas peur il n'y a pas peur euh... vous êtes la plus belle femme que je n'ai jamais rencontrée blablabla alors je deviens fou votre corps votre... bon on va dire ça on les est ouf ! en fait je sais qu'il faut dire ça enfin j'espère et bien touchez-moi si vous l'osez ok ouh la la ouh la la alors disque 2 ça devient show the night oh c'est parce que je vais trop vite quand je fais le raccourci mais ça passe alors on récupère les ferrets et on se casse elle est folle celle-là mais qu'il est pas net bon ben je l'ai pas allez salut je préfère aller faire du cheval alors nous voilà face à l'arène euh... ben on va... on va offrir directement euh... les ferrets disque 3 c'est magnifique le papier peint est magnifique bon... j'ai bien une idée mais enfin bon euh... ce fut un honneur sans pareil madame euh... ma vie est à vos pieds non ben c'est un honneur hein voilà c'est un honneur un honneur ça me paraît bien je suis trop sûr de moi mais ça me paraît bien que voulez-vous en récompense ? bon... ce que votre majesté jugera bon de me donner voilà acceptez cette bague ton utilité ne s'arrête pas à l'ornement d'accord une bague merci bon en réalité c'est évident que cette bague est super utile euh... insérer le disque 2 euh... ok et on se casse ciao voilà déjouant grâce à nous les intrigues du cardinal euh... la reine va au bal paraître ses ferrets génial on s'en fout un peu mais enfin bon on a fait partie de l'histoire c'est cool je crois et là on retourne à notre machine par contre je ne suis plus trop trop sûr de ce qu'on va utiliser dans la machine voyons voir qu'est-ce qu'on a alors la bague je sais que c'est non le souci c'est qu'on a la petite dague qui nous emmène euh... au 2 peut-être on a la grande modo non bah du coup c'est la petite euh... ah il y a toujours la clé c'est vrai la clé non mais ça va ça va ça va du coup on va utiliser donc la petite dague euh... ici de nouveau sur un bateau ça faisait longtemps c'est l'époque 2 hein j'ai l'impression qu'au début on était toujours sur un bateau on avance alors on va récupérer ça ici donc il y a un coquillage et un collier je ne sais plus du tout à quoi ça sert et il y a ici un objet métallique évidemment qui nous servira plus tard c'est une choppe on avance euh... rien de particulier hein là il y a un petit... il y a un lézard là il est parti bon bah on avance alors ici il y a donc un rocher qui bloque j'en avais déjà parlé tout à l'heure l'entrée d'une grotte pardon on va utiliser l'encre un petit peu comme d'un pied de biche pour déloger voilà et euh... entrer le souci c'est qu'ici la dernière fois que j'ai testé euh... je crois que je suis mort ici je ne me rappelle plus de ce qu'il fallait faire euh... si je lui offrais directement du bon vin le cyclope avale d'un trait le contenu de la jarre ok euh... je vais écouter bon apparemment c'était pas ça je ne sais pas le vin est un burju d'ambroisie mais le sommeil gagne voilà donc il est fatigué il s'endort et là on va utiliser c'est là que ça devient un petit peu chaud la lance dans son oeil bim alors tant qu'on y est on utilise euh... la jarre une fois encore pour récupérer son sang ok et on se casse donc je m'en suis quand même pas trop trop mal sorti ça aurait pu être pire voilà voilà donc je rentre à la machine alors je ne me rappelle plus cet objet à quoi il servait c'est un collier c'est peut-être pour offrir j'en sais rien et ça coquillage à mon avis comme on a trouvé la shop ça doit être la shop époque 5 je pense pas qu'on y soit déjà allé on va utiliser ça ici ok on avance est-ce que c'est long comme vidéo non quand même euh... une petite cri une petite cri euh... cric ou oui je sais je vérifie je vois rien je me rappelle plus trop on va avancer Il me semble qu'on peut récupérer cette corde, non ? Si, il me semblait bien, voilà. On va encore avancer. Ah, alors ici, je pense que c'est ni offrir, ni parler, ni écouter. Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble qu'il fallait utiliser la bague. En fait, la bague, on voit, elle est remplie d'un liquide, il y a un antidote. Parce que, elle, ça doit être une sorcière ou quelque chose comme ça. Et ce truc évite de manger des sorts. Alors, vous avez vu le contenu de la bague. Génial. Ensuite, peut-être qu'il faut écouter, alors, maintenant. Je ne sais pas. On va écouter. Insérer le disque 3. Comme je l'ai dit, on ira aussi loin que je puisse y aller. Si je fais Game Over, eh bien, tant pis, ce sera la fin de la vidéo. Viens, étranger. Tu dois être épuisé. Réflore-toi. Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Goutons ensemble aux joies de la table. Ça me paraît bien. Resterons-nous de concert ? D'accord. J'avoue que là, je ne sais pas du tout. On va mettre ça ? Goutons ensemble aux joies de la table ? Tu dois être un dieu pour ne pas succomber à mes sortes. Viens partager ma couche. Voilà, c'est pas mal, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est sûrement un piège, mais qu'importe, je ne peux résister à tes charmes. Allez, on y va. On est des ouf. Déjà qu'on ne s'est pas tapé, Milady, alors qu'on aurait pu. Tu es vraiment un dieu, prends tes clous. Ils te conduiront vers ton destin. Merci, des clous, c'est gentil. À mon avis, elle sait, pour notre machine, ou pour notre destin, je ne sais pas, comme par hasard, elle nous donne des clous. Qui offrirait des clous, à part quelqu'un qui a besoin d'objets métalliques pour voyager dans le temps ? Merci, euh... Allez, salut. Eh bien, je m'en suis bien sorti, je trouve. Je suis content. Ah, ah, ah. Non, ici, il n'y avait rien de particulier, je pense. C'est bizarre. Je suis un peu perdu. Alors, on va vérifier, mais normalement, ce sont les clous. Sixième. On n'a pas été aussi diamant, je ne pense pas. On va utiliser les clous dans la machine, et on verra bien. Disque 4. Encore une fois, sur un bateau, donc j'ai l'impression que les époques 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bateau. Mais oui, j'ai vaguement souvenir de celle-ci. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans le crâne ? On va prendre... Bon, il n'y a rien. Bon, allez, on va avancer. Alors, ici, il y a un bouclier. On continue d'avancer. Et on se retrouve face à la mort en personne. D'accord, d'accord. C'est moi ou cette musique était quand même un petit peu foireuse ? Bon, ça va, on a compris maintenant. Bon, je clique. La mort en personne, je vais lui offrir du sang de cyclope. Non, pas utiliser, je voulais juste offrir. Offrir du sang de cyclope. C'est bon, hein ? Allez, régale-toi. Voici ton destin. Tu ne rentreras chez toi qu'au prix de mille et un tourment. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire ? Je te prie humblement de me les compter. Fais ton métier et prédis mon avenir. Ouais, je vais dire ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et c'est là que c'était chaud. Je me souviens qu'il fallait choisir, donc, entre Caribe ou Cidla. Et que... On ne va pas s'en rendre compte. On fait notre choix. Bon, voilà, je choisis Caribe. Je ne me rappelle vraiment plus. Je ne me rappelle plus. Et en fait, on va repartir. Voilà, il nous donne le sceptre. Je crois qu'on l'a déjà. Bon, à mon avis, on l'a. Donc, il nous laisse partir. Il nous donne même un sceptre. On s'en va. Le truc, c'est qu'il va se passer un événement dans l'avenir qui risque de nous tuer ou pas en fonction du choix qu'on a fait ici. Donc ça, ce n'était pas évident. On verra comment ça se passe. Alors, à mon avis... Ah non, on n'utilise pas... Je ne sais plus. Le sceptre. J'ai un doute sur le sceptre. 10, on a déjà fait l'époque 10, si je me rappelle bien. Par contre, le bouclier peut-être. 9, est-ce qu'on a fait 9? Je ne pense pas. Moi, j'ai envie d'utiliser le bouclier. On verra bien. Ah, la nativité. D'accord, d'accord. Comment ne pas croire à la destinée, hein? Oui, bon, ça vaut une musique comme ça. Est-ce que je peux prendre une bougie? Oui, merci. D'accord. La clé? Non, la clé, c'est mort. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire. La dague? C'est mort aussi. Est-ce que ce serait quand même le sceptre? On n'a rien d'autre. Cette fois-ci, le sceptre nous emmène au 13e. On va essayer ça. Franchement, la bague, on s'en est servi. Donc, on n'en aura plus besoin. Et non, c'est mort aussi. Donc, ça va. Le jeu n'est pas trop dur avec nous. On va utiliser le sceptre et on verra bien. Il n'avait pas parlé d'un bœuf, la mort, juste avant? Parce que là, il y en avait un juste derrière. Bon. Disque 2. Merde. Je pense que j'ai foiré. Ah là 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 là. Ben là, on est mal. Non, mais je suis déjà venu. Je suis déjà venu. Je connais. Je connais. Bon, la bague. La bague, c'est O2. Mais j'ai déjà été O2, non? Franchement, je ne sais plus, moi. L'épée, c'est mort. La clé, c'est mort. Bon. Eh ben, c'est mort. Mais je vais quand même continuer en utilisant la bague. J'ai commis une erreur, mais je ne sais plus quoi. Après 30 ans, ce n'est pas évident. On est déjà venu ici. Je pense. Tiens, il est revenu, il est revenu, le dobleu. Des rochers. Bon, ben, c'est ici qu'on a rencontré le cyclope. Si on retourne voir, on va retourner. Ouais. Bon. J'aurais bien voulu peut-être essayer de montrer une époque de plus. L'épée nous emmène au 10. C'est bon, on va aller voir au 10. Je pense qu'on a déjà été. Je ne suis pas sûr. Tant pis. Disque 1. Et oui, on était déjà venu. Alors, la clé. La clé, c'est mort. On n'a rien d'autre de métallique. Ah, le collier. Merde, je n'avais pas fait gaffe que le collier était métallique. Bon, on va utiliser le collier. Mais je pense que là, on a utilisé beaucoup trop d'objets pour pouvoir encore s'en sortir. Mais on verra ça. Ça ne me dit rien, la 8. Je ne sais pas si on a été. On n'est jamais venu ici. Est-ce qu'il n'y aura pas encore de l'argent caché derrière les rochers ? Bon, je vais avancer. Je ne vois rien de particulier. Il avait dit, ne touche pas au bœuf. J'ai même plus d'épée. De toute façon, il ne touche pas au bœuf. Je veux bien, moi. Je ne le sens pas. Est-ce qu'on ne devait pas utiliser l'outre ? Mais encore. Bon, j'essaie encore. Non. C'est coincé, coincé, coincé. Je pense qu'il avait dit de ne pas toucher un bœuf. Mais je me demande s'il ne fallait pas le tuer quand même, le bœuf. Bon, la clé. Eh bien non, la clé, c'est mort. Ah, on a peut-être la corne de... Ça peut peut-être servir de corne de brume, ce truc. Je vais retourner voir quand même. On va tenter le truc près des bœufs. Il y avait quand même une musique. Donc ça devait être important. Mais je ne me souviens vraiment plus de ce truc. On va utiliser... Il ne veut pas ? Utiliser le coquillage. Où ? Sur le bœuf. D'accord. On va attraper le bœuf avec un lasso. D'accord. On va lui offrir une fleur. D'accord. Bon, ben, on va aller suicider. Tant pis, je ne vois pas. J'ai utilisé trop d'objets. J'ai tourné en rond. C'est dommage. C'est dommage. On utilise la clé pour se suicider. La machine se rematérialise au cœur d'un volcan. Oui, ça, c'est con. Voilà. Eh bien, on était sur Explora 2. C'est un jeu qui est vraiment super. Par contre, c'est un petit peu un die and retry. Donc on va tenter des trucs, réessayer. Voir si ça se passe mieux, réessayer. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada